Alors coucou à tous, je suis retournée faire les soldes, j'aurais pas dû et je suis revenu avec encore plus de choses que l'autre fois. Je suis retournée chez Nocibé, je suis allée chez Evrocher, je suis allée chez Mariono, je suis allée chez, comment ça s'appelle déjà ? Je suis allée chez Centracor et quand j'étais chez Mariono à Loche, en fait il y avait une petite boutique avec des Yankee Candle, alors j'y suis allée aussi. Après normalement je devrais être en mode no buy depuis le début de l'année et je vois que j'assure pas du tout. En plus là les vacances vont arriver, on va faire des courses pour les enfants donc on va aller action. Bref, mais vous savez comment je suis, je ne sais pas résister à la belle de certaines choses. Non mais là je suis allée faire juste un tour et j'ai pas pris des milliards de trucs mais j'en ai pris un peu quand même. Donc on y va, on attaque parce que j'ai peur que ça dure plus longtemps que l'autre fois. Donc je vais commencer par le premier fait de l'endroit, par Evrocher. Alors je suis désolée, les sacs voilà sont bousillés parce que je suis allée à Châteauroux. Nos cibés et Evrocher sont dans la galerie du centre commercial Auchan et évidemment quand je suis rentrée dans Auchan, il m'a agrafé mes sacs. Je suis allée chez Evrocher. Alors je suis allée parce que je voulais retrouver l'huile de douche Hamam je ne sais plus comment qu'elle s'appelle. Je vais vous le dire parce que finalement je l'ai trouvé, je l'ai racheté. La tradition de Hamam et c'est une huile de douche, c'est une tuerie ce machin là. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit mais j'adore ce truc, j'adore. Donc est-ce qu'elle était en promo ? Je ne sais pas, je n'ai pas le ticket sur moi. Je crois que oui. Donc j'en ai pris deux parce que vraiment c'est un truc de malade ce machin. J'adore cette huile, c'est de la bombe. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la bombe. Donc j'en ai pris deux. Je suis également tombée sur d'autres huiles de douche. En fait, j'ai pris que des huiles de douche. J'ai pris l'huile de douche chansuelle à la vanille bourbon. Alors, ce n'est pas le même packaging. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais alors, je l'ai senti, ça sent super bon la vanille bourbon. J'adore. Et il y avait amandes et fleurs d'oranger. Donc j'ai pris amandes et fleurs d'oranger. Donc celle-ci, elle est normalement relaxante. Donc voilà, j'adore les huiles de douche Yves Rocher. Il n'y a pas beaucoup de trucs que j'aime chez eux. Mais ça, j'adore. Et l'odeur, elle reste. Au miracle. Parce que tout ce que j'avais essayé jusqu'ici, ça ne restait pas. Et petite bricole que j'ai trouvée. Je dis là, il faut que j'essaye ce truc. C'est la base lèvre matifiante longue tenue zéro défaut qui se présente comme ça. Alors, je n'ai pas essayé. Je ne saurais pas vous dire. La mine est légèrement rosée. Ça matifie, ouais. Je ne l'ai pas essayé encore. J'ai serré ça et je pense que je vous redirai... Ah, ça sent le plastique. Ça ne sent pas bon. Je vous redirai si c'est un truc qui peut valoir le coup. Mais ça, par contre, je crois que c'était en solde. Mais j'essaierai de vous mettre les prix quelque part. Je ne sais pas où. Là où je pourrais. Et en cadeau, j'avais une petite pochette. Donc voilà. C'était une petite pochette. Ça sert toujours. Elle est toute simple. Mais je pense que ça avait une pochette peut-être à pinceau. Parce que je vois qu'on peut, normalement, pouvoir mettre des pinceaux. Donc voilà. J'étais contente de trouver toutes ces huiles qui étaient quand même moins chères, normalement, que ce que j'ai pu trouver. Ensuite, je suis retournée chez Nocibé. Et là, chez Nocibé, j'ai trouvé plus de choses que dans Nocibé où j'étais allée à Tours. Donc là, je suis là à Tours. Alors, je vais commencer à proposer le sac. Parce qu'encombrant, et que j'ai trouvé des petites pochettes comme ça. Et comme je me suis rendu compte que j'en avais des pochettes, mais elles sont vraiment trop petites. Et quand je suis allée à Paris pour le Beauty Tube, je me suis rendu compte que j'avais pas de quoi bien organiser mes produits. Et si jamais je dois retourner quelque part... Bon, pour l'instant, je vais nulle part. On est d'accord. J'anticipe. Mais si jamais je dois retourner quelque part, voilà, je voulais quand même avoir de quoi. Donc, et puis, voilà, ça tombait bien. Parce que les pochettes Nocibé étaient à moins 70%. Et voilà, c'est de la marque Nocibé. Elles étaient à 3,89% au lieu de 12,95%. Enfin, au moins pour celle-ci qui est grande. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez, c'est celle qui est en hauteur. Elle est rembourrée. Ça, j'ai trouvé ça top. Elle est vachement rembourrée. Il y a plein de petites pochettes partout. Et elle était légèrement rose saumon. Je l'ai trouvée jolie. Et il y avait la même en jaune. Mais dans le coup, je voulais pas les deux mêmes. Parce que je me suis dit, bon, on va prendre les deux pareilles. Donc, j'ai pris celle-ci en rose. Et je vais la poser, je ne sais pas. Je suis dans le caca, c'est bon. Et en jaune, j'ai pris celle-ci qui, cette fois, était à 2,39% au lieu de 7,95%. Toujours soldée à moins 70%. Et alors, elle est toute simple. Mais elle est montonnée à l'intérieur. Et voilà, je me suis dit, ça ferait une un petit peu moins grande. Mais elle me plaisait bien. Je ne voulais pas prendre des deux grandes. Je me suis dit, une petite, ça devrait suffire. Mais j'aurais trouvé une autre forme. Je l'aurais peut-être pris quand même. Je me suis trouvé donc un set de pinceaux. Dans une espèce de pochette en plastique. Dans lequel on peut mettre des cartes. Enfin, je ne vais pas mettre de cartes dedans. Enfin, je ne pense pas. Donc, ce ne sont que des pinceaux pour les yeux. Il y en avait 5. Alors, je ne sais pas ce qu'il valait. On verra bien. Ils étaient donc à moins 70%. Donc, au lieu de 9,95, ça les faisait à, je ne sais pas, 3 et quelque chose. Ouais, à peine 3 euros, je crois. Donc, c'était top. C'est parce que c'était moins 70. En fait, chez Nocibé, j'ai pris beaucoup de choses qui étaient à moins 70. J'ai tout pris à moins 70. Ensuite, j'ai trouvé, alors j'ai tout pris à moins 70%. Et là, j'ai trouvé des pigments pour les lèvres. Alors que je ne servirai peut-être pas que pour les lèvres. Parce que moi, je suis à moitié 15 ans. Moi, je pense que je vais m'en servir aussi pour les yeux. Ils étaient à 2,99 au lieu de 9,95. Et j'ai pris 3 couleurs. J'ai pris le, alors il y a l'étiquette dessus, le Sparkling Purple. Autant vous dire qu'il est violet. Voilà. Je n'ai pas ouvert, il y a du scotch d'ailleurs. Hop, je vais l'ouvrir quand même. Roh, c'est beau. Alors, je ne pense pas me mettre ça sur les lèvres. Par contre, sur les yeux, oui. Je pense que, pourquoi sur les lèvres ? Si ça va sur les lèvres, ça va sur les yeux. Enfin, moi, je vais m'en servir pour les deux. Bref, je continue. Ensuite, j'ai pris le Pink Facette. Il est un rose, rose. Un joli rose. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien les couleurs d'ici. Et donc, la dernière couleur que j'ai prise, c'est la pure orange. Alors, on est d'accord. Là, c'est un orange, c'est un super beau orangé. Voilà. Et je n'ai pas de couleur orangé comme ça pour les yeux, ni pour les lèvres d'ailleurs. Donc, voilà. C'est pour ça. Je me suis dit, n'hésitons pas. Soyons fous. Ensuite, cette fois, des pigments pour les yeux. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Bon, je me suis dit, tant pis. On va le faire quand même. 3,89 au lieu de 12,95 qui était donc à moins 70%. J'ai pris que la couleur améthyste. Voilà. Encore un violet. Je pense que je peux me servir des deux aussi bien pour les lèvres. Enfin, puis un opercule. Mais voilà. Vous me connaissez. J'adore le violet. Donc, j'ai pris du violet. Ah oui. Il y avait une palette en promo. La Smoky Mix Blue. Qui est comme ça. Qui était solidée aussi à moins 70%. Donc, au lieu de 19,95, elle était à 5,99. Et est-ce que je vais réussir à l'ouvrir ? Parce que c'est pareil. C'est tellement bien emballé que c'est limite si on peut s'en servir. Et j'ai jamais... Enfin, j'ai une palette Nocibé. Et franchement, quand j'ai vu les couleurs au dos, j'ai dit... Oh, allez. Oh, allez. Allez. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle a un très grand miroir. Vas-tu te pocher de là. Il y a un bout de pinceau comme ça. Et puis, il y a un autre petit bout de pinceau touré et kiki. Elle a un très grand miroir comme ça. Et les couleurs sont juste superbes. Il y a du bleu, du rose, du orangé. Il y a un blush et un gloss. Voilà. Mais je pense honnêtement que le blush, on possède ça vers l'ombre à pompière. Comme dans toutes les palettes. Il est très joli. Mais il y a un beau noir, il y a un blanc. Enfin, voilà. Ça me... Il est vraiment de miroir. Il est top. Il est super grand. Je ne sais pas si je vous montre. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Peut-être. Essayons. Je fais gaffe au pinceau. Voilà. Allez. Je ne sais pas comment je peux vous montrer pour que vous voyez. Peut-être comme ça. Donc, voilà ce qu'elle donne. Franchement, c'est joli. Après, je ne sais pas si c'est pigmenté. On verra. J'ai serré. Voilà. Il y avait également... Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit... Oh, c'est trop mignon ! Puis après, je me suis dit... Non, ça peut peut-être servir quand même. Il y avait des petits gants pour appliquer l'autobronzant. Mais au niveau du visage, ils étaient aussi à moins 70%. Et c'était 89 centimes au lieu de 2,95. Et alors, je ne mets jamais l'autobronzant sur mon visage. Ni d'ailleurs, ni par ailleurs. Mais je me suis dit qu'il n'y avait que les imbéciles qui ne changeaient pas d'avis. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est vrai que j'ai le gant de chez... Oh, il est tout doux celui-là en plus. J'ai le gant de chez Kiko que je n'ai jamais utilisé, qu'il faudrait que j'utilise. Mais ça, franchement, c'est tout doux pour le visage. Oh, c'est top. Vous voyez, c'est tout petit, mais avec deux doigts, on fait le visage. Donc, voilà, j'ai pris ça. Peut-être qu'un jour, je changerai d'avis. Ensuite, à moins 70% toujours, donc 3,89 au lieu de 12,95, un pinceau à sourcils multi-embout. Donc, c'est de la gamme Artist by Nocibe. Alors, je ne sais pas où foutre tous les petits papiers, en fait. C'est bien, ils se décollent bien chez eux. Donc, j'ai trouvé rigolo le produit en lui-même. En fait, d'un côté, vous avez un pinceau biseauté, donc avec lequel on peut normalement façonner ses sourcils, qui est abîmé, qu'il va falloir que je lave, et que j'espère que je vais réussir à lui faire retrouver sa forme. Ensuite, vous avez un petit pinceau boule, comme ça. Je me suis dit que ça peut peut-être servir quand même. Et il me manque un truc. Un petit embout, il manque un truc. Ah, voilà. Et de l'autre côté, en fait, vous avez un goupillon. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Ça valait pas très cher. Sinon, je n'aurais pas pris. Enfin, quoi que 4 balles, quand même, un petit peu. Bref. Et j'avais un bon achat de 10 euros, qu'elle n'a jamais voulu me passer en tarif. Enfin, juste avec les soldes. Donc, dans le coup, j'ai voulu essayer un parfum, donc, de leur collection privée. J'ai pris le Funky Flower, donc, qui est à base de notes fruitées exotiques. Voilà. Ce sont des notes fruitées exotiques. La rose sensuelle vous berce et vous fait ensuite chavirer vers un sillage boisé de cèdre et de centale. Et c'est un voyage olfactif où le cocktail mangue-ananas vous emporte au loin. Et le packaging, alors, le packaging en carton. Je vais pousser peut-être mon mouchoir. Le petit packaging classique, il est comme ça. Et franchement, on m'a fait sentir et ça sent super bon. Ça sent très bon. J'ai adoré. Et comme je n'en avais toujours pas pour 10 euros, parce qu'il fallait que j'achète pour 10 euros, j'ai pris un mini vaporisateur de sac. Il y avait deux coloris. Il y avait un rose et un vert. Comme je ne suis pas trop vert, j'ai pris le bois rose. C'est tout plastique. C'est tout bête. Ça se présente comme ça et ça se dévisse. C'est tout con. Mais bon, je n'avais pas de truc comme ça. Donc, je me suis dit, vu que de toute façon, elle n'avait pas passé mes 10 balles, je ne vais pas me prendre la tête avec elle. Ça ne sert à rien. Ensuite, on va passer à Mariono. Alors, chez Mariono, le sac est très très gros. Mais dedans, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça vaut combien ? Je le prends. Bref, ce n'était pas dans les soldes. Chez Mariono, j'ai pris au mieux, j'ai trouvé que du moins 50, je crois, ou moins 40. Moins 40 et moins 50. Et il y avait en plus 10% en deuxième des marques. Donc, finalement, ça m'a fait encore moins cher. Je suis tombée sur ce petit coffret de la marque Biotherm. Donc, dedans, il y a un démaquillant yeux express. Il y a un nettoyant moussant purifiant. Et il y a la lotion tonifiante et hydratante 24 heures. Donc, je voulais essayer. Alors, la boîte, vous voyez, est énorme. Quand vous allez avoir la taille des produits, vous allez rigoler. Voilà. Une aussi grande boîte pour trois petits produits grands comme ça. Bon. Je me suis dit, après tout, ça peut valoir le coup d'essayer, voir si c'est bien. Je sais que la barbe Biotherm, je l'ai déjà essayée. J'en ai été très contente. Donc, il n'y a pas de raison pour que... Pour que là, je n'en sois pas... Enfin, pour que là, je n'en sois pas contente. Je vais y arriver à le dire. Ensuite, j'ai trouvé des palettes de la marque Mariono. Et elles étaient à moins 40, donc plus les 10%, c'était cool. Donc, ce sont les palettes aventurières. Donc, j'ai pris la aventurière, la Outventure Makeup Palette qui est comme ça. Donc, dedans, il y a 15 ombres à paupières, 3 gloss et un applicateur plus un miroir. Et par contre, les packagings chez eux, c'est la misère à ouvrir. Je suis obligée de tout déchirer, ça m'énerve. J'aime pas ça, mais j'ai pas le choix. Cette palette-là, elle fait très cheap. Je vous le dis tout de suite. Ça fait très plastique. Mais bon, elle est mignonne quand même. Par rapport à l'autre, elle est très cheap. Et j'ai adoré le super grand miroir. Voilà, vous avez un très, très grand miroir. Et les couleurs des fards sont juste magnifiques. Franchement, elles sont superbes. Les glosses, moi, c'est pas trop mon truc pour m'en servir. Je sais pas si vous allez voir. Mais vous avez des couleurs, mon Dieu, faut que je prenne une photo avant de mettre mes mains dedans. Mais vraiment, elles sont superbes ces couleurs. Vous avez des orangés, des dorés, des... Il y a un violet, il y a des marrons, il y a des verts. J'ai jamais essayé. Et ça fait un peu une genre de texture, un peu velours. C'est franchement magnifique. C'est... Il n'y a rien à dire. Cette palette, elle est superbe. Et donc, ensuite, j'ai pris cette palette personnalisable. Dans laquelle il y a quand même 25 ombres à paupières, 5 applicateurs, on s'en fiche, ça au pire. Une palette nomade avec miroir et un super grand miroir. Et voilà, ce que j'ai adoré, c'est le principe. Et quand j'ai ouvert et que j'ai vu la qualité de la palette, on n'est plus du tout sur le chip de tout à l'heure. Et ce qui est sympa, en fait, je vais vous montrer, vous allez comprendre en fait ce que c'est comme palette. Alors, vous avez un miroir gigantesque. Ça, c'est génialissime par contre d'avoir un aussi grand miroir. Et en fait, vous avez 5 petites palettes à l'intérieur. Donc, vous avez... Je vais vous les décrire vite. Vous avez la garden qui est sur les tons un peu vert... Un peu... Voilà, vert, doré. Il y a du marron quand même. La rosewood avec des tons un peu... Bah, plus... Boisé. Ouais, plus bois. Marron. La gray, donc, il y a une déclinaison de gris. La violet, une déclinaison de violet. La navy, une déclinaison de bleu. Et... Alors, je vais enlever ça. Et ce qui est top, en fait, c'est que vous avez cette petite palette-là qui est donc nomade, dans laquelle vous allez pouvoir mettre... Bah, si vous voulez vous maquiller qu'avec du violet, par exemple. Enlever le violet qui est là. Alors, je vais l'enlever. En poussant, derrière, vous avez des trous, en fait. Voilà. Donc, vous enlevez votre petite palette et vous la mettez dans votre petit boîtier nomade. Voilà. Ça se clip, ça ne bouge pas. Dedans, dans ce petit boîtier, il y a aussi un miroir. Et en fait, ça vous permet d'emmener... Bah, d'en avoir sur vous que une toute petite palette, au lieu d'avoir une superbe. Alors, je ne vous fais pas de swatch des palettes que je vous montre et du make-up que je vous montre. Parce que je voudrais, en fait, prendre des photos avant. Chose que je n'ai pas fait. Voilà. J'ai ouvert, là, en revenant. Par contre, si vous voulez qu'on me fasse une revue sur laquelle je vous swatch tout ça, bah, pourquoi pas. Dites-le moi en commentaire. Je le ferai avec grand plaisir. Et voilà. J'espère que je ne serai pas déçue de la qualité. Et, pour terminer chez Mariono, je tombe là-dessus. Je dis, tiens, je dis, à l'avant-d'oeuvre, je dis, qu'est-ce que c'est ? Je dis, c'est une box. Moi, j'aime le box. Elle me dit, oui, c'est une box. C'est la box Mariono, donc c'est la Hit Set. Et, je dis, à quoi, là-dedans ? Et puis, à l'heure, elle me montre brièvement. Et puis, je dis, elle vaut combien ? Parce qu'il n'y a pas de prix de marqué. Donc, c'est limite, il ne faut pas y tirer les verres du nez pour savoir un peu. Et, au 19,90, oh, ben, j'y vais la prendre. J'ai envie d'y dire, c'est quasiment le prix de la Glossy Box. Et, donc, c'est sous le thème d'un été à la piscine. Donc, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer la boîte. Vous avez, on va dire, un fond de piscine avec un petit donut. Voilà, c'est tout mignon. Je l'ai trouvé mignonne comme tout. Et dedans, il y a quand même pas mal de choses. Alors, pour commencer, il y a un tote bag qui se présente comme ça, sous forme de donut. Donc, en toile de jute, là, voilà. Donc, ça, pourquoi pas. Et, ensuite, quand vous ouvrez, alors, tout est bien emballé. Tous les produits sont là-dedans. Avec, pour chaque produit, un petit carton et des petites réductions. Donc, je vais vous montrer brièvement ce qu'il y a dedans. On va commencer par... Je vais les prendre dans l'autre sens, peut-être, les petits cartons. Ça va bien être dedans. Je vais vachement bien l'organiser. Alors, il y a de la marque 4711. L'Aqua Colonia. Donc, c'est une autre colonne. Alors, ce sont des packagings tout petits. Là-dedans, vous en avez 8 millilitres. Donc, c'est tout petit. Donc, ils mettent que c'est une... Ça incarne la légèreté et la fraîcheur de la nature. Donc, ça s'applique à tout moment de la journée. Et, prolonger la sensation de bien-être avec ses vertus rafraîchissantes. Donc, voilà. C'est une autre colonne qui est rafraîchie. Donc, pour l'odeur, je me suis dit, autant des colonnes, c'est sympa. Et l'odeur est assez sympa. Elle est fraîche. Ensuite, j'étais contente. Un rouge à lèvres édition. Un nouveau, je pense. Celui-là, c'est le Fuchsia que je n'ai pas. Si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas, celui-là. Donc, voilà. Impeccable. Il va venir rejoindre ma collection. Et, à la rigueur, je ne suis pas tout swatché, celui-là. Là, je peux. Il est beau, hein. Moi, j'adore les rouges à lèvres. Ils ne sont pas ultra méga pigmentés avec une tenue malade. Mais, je les adore, ces rouges à lèvres. Ils sont juste top. Ça va comme ça. J'y ai arrivé, j'y ai arrivé. Ensuite, il y a de la marque James Reed. Donc, c'est le Gradual Tan. C'est l'âge de zoo Tan Mist. Donc, c'est la brume autobronzante. Et je l'ai déjà eu dans je ne sais plus quelle box. Et ça, j'adore ce produit-là. Donc, je suis contente de l'avoir deux fois. Je suis contente de l'avoir deux fois. C'est juste top. Ça vous permet, en fait, d'avoir un léger hâle sur votre visage. Si jamais, vous ne pouvez pas vous exposer beaucoup au soleil. Ensuite, on a de la marque Little Marcel. Un petit parfum. C'est le Purple Love. Donc, il est glamour, acidulé, gourmand, fruité, frais et sensuel. Donc, voilà. Il fait combien ? Je ne sais pas. C'est écrit... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, bref. Un petit parfum. Je vais vous montrer vite fait. C'est un packaging tout bête. Si j'arrive à le sortir. Voilà. C'est un petit packaging comme ça. C'est tout mignon. Bon, je me suis dit, allez. Ça fera ça de plus. Puis, ça permet de découvrir d'autres marques. De la marque Kirinesse, il y a une mousse pour le corps. Je vais y arriver. Une mousse nettoyante douche-corps à la rose. Donc, je n'ai pas essayé. C'est une texture chantilly qui laisse la peau propre douce et délicatement parfumée. Je sais que la marque Kirinesse, c'est une marque qui n'est pas donnée. Donc, j'essaierai. Je vous en dirai. Ça, ça fait 50 minutes. Ensuite, on a une petite miniature de l'huile prodigieuse Nuxe que j'adore. Donc, ça, je vous l'ai déjà dit. Mais cette huile, je l'adore. Il y a ensuite un gommage au café de la marque Body Boom au pamplemousse. Donc, ça, j'ai trouvé ça top. Et apparemment, cette marque-là va être en exclusivité à partir du 10 juin chez Marionneau. Est en exclusivité depuis le 10 juin chez Marionneau. Voilà, je vais y arriver. Donc, on mélange avec du mar de café un blanc d'œuf. Et on applique le mélange sur le visage et le cou. Puis, on laisse 10 minutes avant de rincer. Un effet coup d'éclat garanti. Donc, j'essaierai. Je vous redirai si ça marche. Donc, il faut autant de mar de café que de poudre. Voilà. Bon, ça, j'essaierai. Je pense qu'il y en a pour plus d'une fois, à mon avis. Et j'ai l'impression que le sachet est refermable, je pense. Ensuite, on a de la marque Leaders. Ouais, Leaders. C'est un masque après soleil. Apparemment, il y a plusieurs masques dans cette marque-là. Donc, moi, j'ai l'après soleil que pour l'instant, je ne vais franchement pas utiliser puisque je ne vais pas plus au soleil que ça. Et puis, quand je vais au soleil, c'est pendant mon boulot. Donc, je n'ai pas trop le temps d'appliquer le masque après. Donc, ils disent quand même qu'il est apaisant, hydratant. Il répare les peaux agressées par les UV. Et adieu la peau de croco. Donc, bon, au pire, je pourrais l'essayer en masque classique. On n'est pas obligé d'attendre qu'il faut après soleil. Et il y avait un autre goodies encore dans la box. C'est une petite trousse comme ça qui est toute mi-mi en plastique. Je ne sais pas, ouvert. J'aurais dû ouvrir. Voilà, une petite trousse de plage avec un petit zip. Ça, c'est pareil. C'est toujours pratique pour mettre des petites choses. et voir ce qu'il y a dedans. Donc, voilà pour cette box. J'ai trouvé ça original. J'ai dit, tiens, Mariono qui fait une box. Je dis, ça, c'est cool. Donc, chez Mariono, c'est fini. Il n'y a plus rien. Ensuite, nous sommes donc passés, sortis de Mariono. Je vois, il y a un kick-and-up. Je dis, tiens, je vais aller voir. Donc, je suis ressortie avec quelques petites choses. Mais pas grand-chose. De la marque d'un kick-and-up. C'est pas comme si je n'avais pas de bougies. Et donc, la boutique, ça s'appelle Picotise. Et donc, c'est juste à côté de chez Mariono à Loche. Donc, j'ai trouvé 2-3 bricoles. Je me suis pris déjà une petite jarre pour la voiture. Ces petites jarres-là. J'adore ces trucs-là. Et j'ai pris... J'ai pris quoi ? Vanille Bourbon, je crois. Je ne sais plus, je crois. J'ai pris, ouais, j'ai pris Vanille Bourbon. Et je suis tombée sur une promotion d'une petite jarre... Enfin, d'un photophore. Donc, je l'ai pris. Et je me suis repris deux votives que les enfants ont sentis. Ils me disent, ah, maman, ça sent bon. Donc, Vanille à Cupcake. Qui sent divinement bon. Le dessert à la vanille. La crème anglaise. Ben, voilà. Et celui-là qui est Red Raspberry. Donc, euh... Fruits rouges. Framboise. Ouais, parfum framboise. Et ça sent super bon. Donc, voilà. Je n'ai pas fait des grosses dépenses dans cette boutique-là. Mais je sais que maintenant, il y a des yens qui comptent de la Loche. Ce qui est quand même bien. Parce qu'on n'avait rien jusqu'ici là-bas. Et pour finir, nous sommes passés chez Centracor. Parce que vous m'aviez dit qu'il y avait souvent des bonnes affaires là-bas. Et qu'il y avait des rangements acryliques. Alors, je n'ai pas trouvé de rangement acrylique. Pas de chance. Par contre, on a trouvé quelques bricoles avec les enfants quand même. Première chose qu'on a voulu essayer. Alors, je ne sais pas ce que ça va valoir. On verra bien. On va essayer. Tout ce qu'on a pris, c'était à moins 50%. Donc, une brosse à lents électrique à pile. Donc, on s'est dit, on va essayer. On verra bien. Elle était à 2 euros. Enfin, elle était à 4 euros. Soldée 2 euros. Donc, on s'est dit, on va en prendre une. On verra ce que ça donne. Donc, ils vont essayer ça parce que la leur ne marche plus. Celle qu'on avait achetée chez Lidl. D'ailleurs, je suis déçue. Mais bon, il faut que je retourne les changer. Mais voilà, elle ne charge plus. Mais voilà, ils vont essayer ça. On verra ce que ça donne. Il y avait aussi des promos sur certains articles comme ça de la salle de bain. Donc, j'ai pris un pousse-pousse et puis un pot de savon avec des trous dedans. Parce que celui qui est dans la salle de bain, je n'ai pas de trous. Donc, quand on pose le savon mouillé, ça baigne dedans. Enfin, ce n'est pas top. Donc, ça, c'était 1 euro pièce, je crois. Si je ne me trompe pas. C'était 2 euros. Au lieu d'être à 2 euros, c'était à 1 euro. Je crois, un truc comme ça. Donc, on a pris ces deux-là. Et il y avait aussi du coton. Et quand j'ai regardé sur l'emballage, j'ai vu 100% coton. Donc, je me suis dit impeccable. Et c'est pareil. Ça devait être à peine 1 euro 80, 70 ou 80 centimes, le paquet. Donc, je vais essayer. On verra bien. Il y en a 80 dedans. Et la chose sur laquelle on a le plus craqué, qui était intéressante et qui m'a sauté à l'œil, je me suis dit, tiens, je ne connais pas cette marque. C'est ça. Alors, c'est une baignoire. Certes, je ne l'ai pas acheté pour la baignoire. La baignoire, j'avais à la marine. C'est de la marque Bloomfields. Et dedans, vous avez un gommage pour le corps, une crème de douche, une lotion pour le corps et un gel douche, je crois. Ouais, c'est ça. Un gel douche, une flore d'oranger, le tout dans une petite baignoire. Et franchement, l'odeur, c'est une tuerie. Ça sent super bon. Je vais le reposer un moment que tout se casse la figure parce que, tu sais, ça tire avec de la colle. Mais, alors, tout était au perculé. Moi, j'ai ouvert pour sentir. Et, mon Dieu, que ça sent bon. Donc, ça, j'ai hâte d'essayer de voir ce que ça donne. Il faut que je regarde sur Internet, d'ailleurs, la marque. Mais, j'ai trouvé ça top. Donc, voilà. J'ai pris ça. C'était 10 euros au lieu de 19. Donc, c'était quasiment à 50%. Donc, je crois que j'ai fini pour ce deuxième round des soldes. Et j'espère qu'il n'y en aura pas trois. Enfin, ce serait abusé après. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce haul vous aura plu. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé plein de choses. Moi, évidemment, je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501